Coucou Pauline, tu m'as demandé de savoir par rapport à cette nouvelle rencontre que tu as faite sur un réseau social pour voir avec cette personne, j'appelle le Christ l'Esprit Saint ainsi que la Vierge Marie pour savoir pour Pauline qu'est-ce qui va se passer avec cette personne, j'appelle le Christ l'Esprit Saint on voit que c'est une personne que, alors à l'automne il y aura un terrain d'entente avec cette personne donc je pense que cette personne pourrait revenir vers toi alors je vois qu'il y a une question, là on parle de quelqu'un qui revient du passé tu m'as aussi demandé si ton ex allait switcher et je te dis que oui puisque là on me parle à l'automne, comme c'est quelqu'un du passé je ne pense pas que c'est le nouveau donc je pense qu'en effet à l'automne Pauline, tu vas avoir un compromis avec quelqu'un qui revient du passé qui t'écrit, et on parle bien d'automne, on voit que c'est quelqu'un qui est un signeau d'eau peut-être du poisson, qui s'est passé peut-être quelque chose en mars avec lui on voit qu'en hiver, qu'est-ce qui va se passer attention à ne pas te remettre en dépendance affective par rapport à lui parce que c'est quelqu'un qui vient te tester et j'ai l'impression que tu pourrais te remettre en dépendance affective mais on voit qu'il y aura encore un désaccord ou des disputes d'accord, donc c'est quelqu'un qui va revenir vers toi pour te tester plutôt dans des bonnes intentions mais attention, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ex qui revient là hop, ben on peut dire que ça va créer des perturbations tu vois, voilà, par rapport à ce nouveau départ voilà, c'est quelqu'un qui va revenir te parler pour moi le nouveau départ c'est juste que cette personne elle va revenir te voir, te parler, d'abord te parler et on voit que ça va te perturber donc je dirais que ça serait plus perturbateur qu'autre chose on voit que les choses ne sont toujours pas actées, décidées de son côté donc ça sera encore des messages qui voudront tout dire et rien dire je te parle de ton ex puisque je voulais canaliser la personne que tu viens de rencontrer sur les réseaux mais c'est ton ex qui est sorti alors, on voit que qu'est-ce qu'il y a ? ben on voit que c'est comme si tu avais un projet de déménagement qui ne se fait pas ou alors si tu voulais recommencer avec lui mais ce n'est pas possible donc moi je vois que tu n'as toujours pas l'écart en main sur ces relations qu'il y aura encore des désaccords entre vous qu'il n'y aura pas d'épanouissement entre vous que c'est quelqu'un qui te réécrit qu'il y a une forme de compromis mais que ça sera encore de l'épreuve dans ta vie une perturbation et que tu te remets vite en dépendance affective mais cette personne, je pense qu'elle est un peu manipulatrice ton ex c'est un homme mais je pense qu'il est un peu manipulateur on dit que ce changement arrive rapidement donc moi je pense que tu vas avoir rapidement ça peut être octobre ou novembre alors que toi tu retrouves ta sérénité Pauline Pauline aime je sais, voilà on voit qu'il y a un signe du lion alors moi depuis août je pense que ce lien depuis août tu essayes de t'en défaire ou vous avez rompu la relation en août peut-être que vous aviez rompu la relation avant août mais qu'en août il s'est passé ou ça a clashé ou ça a cassé ou alors ça avait déjà cassé avant mais il y a eu une rupture de communication dans le 8 alors août ça fait 8 mois mais moi je dirais que c'est vers août on voit que là tu fais cette rencontre par les réseaux sociaux donc là on nous amène directement à ta question par rapport à l'homme tu vois il me le donne pas dans l'ordre et on voit qu'il y a du flirt de la relation et on te dit bien qu'il y a un début de relation qui s'instaure avec cet homme dans la période du scorpion donc le scorpion où cet homme est scorpion donc scorpion c'est fin octobre début et tout le mois de novembre mais moi ce que ça vient m'indiquer c'est qu'il y aura bien il y aura bien un début de relation avec cet homme que tu as rencontré par internet ça c'est la carte de la rencontre par internet en novembre donc moi je dirais qu'on a vu le message concernant ton ex juste avant concernant cet homme que tu viens de rencontrer sur internet oui il y aura un début de relation dans l'automne voilà c'est ça qu'on me donne et regarde on ressort la carte de l'automne donc pour moi tu vas avoir les deux en même temps sachant qu'avec l'autre il n'y aura rien de fiable ton ex et on voit la vierge septembre novembre et bien voilà entre septembre et novembre il va arriver ces deux choses voilà donc de septembre à fin novembre voilà il y aura premièrement cet homme que tu pourras revoir avec un début de relation d'accord et ton ex qui va revenir à la communication ça se fait toujours comme ça de toute manière alors qu'est-ce qu'on me donne de plus on dit qu'il y aura un amour véritable avec un triangle amoureux d'accord bon on voit quand même que cet homme depuis fin juin il y a un homme qui depuis fin juin et je pense que c'est ton ex était en triangle amoureux ou a rompu un triangle amoureux et que quand même il revient avec des déclarations ou un amour véritable pour toi d'accord mais on voit que c'est un manipulateur qui te manipulera encore excuse moi de te dire ça on voit que c'est quelqu'un de toxique pour toi alors on voit que toi ça va créer doute et confusion dans ta tête déclic révélation et on voit que toi tu vas être dans le doute mais qu'après tu vas comprendre qu'il te manipule encore d'une certaine manière et tu vas comprendre que ça va être dans une amitié relation ambiguë et ça donnera rien voilà pour ton ex pour le nouveau qu'est-ce qu'on peut me dire ben pour le nouveau on voit que tu l'as rencontré à la fin de l'été donc on y est puisque nous sommes le deuxième jour de l'automne tu l'as rencontré certainement il y a plus de deux jours puisque tu m'as écrit il y a trois jours donc on voit bien que cette personne tu l'as rencontré avec l'été à l'envers à la fin de l'été on voit que c'est quelqu'un qui est plutôt stable donc il pourrait y avoir un petit début de relation stable puisque l'instabilité est à l'envers qu'est-ce qu'on me donne d'autre par contre on voit que c'est quelqu'un qui peut te mentir d'accord et qui aura du mal à avoir du charnel voilà on voit que pour l'instant ça serait plutôt pas bon avec cette personne dans le futur le nouveau mais que ça te rendra pas si triste que ça on voit qu'il y aura quand même des reprises de contact avec lui hein voilà alors qu'est-ce qu'on me donne de plus pour Pauline M ben on me dit que quand même tu vois depuis mars dernier tu te trouves dans la solitude tu voilà pour moi quelque chose qui va pas on voit que tu essaies pourtant de sortir de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour remédier à ça mais on voit que tu te rends compte que tu es toujours dans des schémas répétitifs donc tu me diras hein Pauline on voit que janvier capricorne habitude, routine, lassitude et illusion on voit qu'il y a eu une grosse grosse déception en janvier je pense ou avec quelqu'un du signe du capricorne quelqu'un qui t'a déçu en janvier voilà et qui a voulu sortir de ta relation avec toi en janvier dernier alors voilà quelqu'un qui était très jaloux qui manquait de confiance en toi alors ça tu vois qui c'est tu me diras on voit que il y aura un engagement qui va arriver pour toi d'accord pour moi c'est avec aucun des deux voilà avec une stabilité et un équilibre qui arriverait vers avril donc d'ici avril tu peux t'attendre à rien de super pour moi et on voit que tu vas rencontrer un homme entre février et que ça s'entrera en avril voilà avec une officialisation et un équilibre l'officialisation là c'est la carte de la bague mais ça peut très bien être une relation non officielle mais qui sera sympa on voit qu'il y a quand même une réconciliation et un pardon il y a un homme qui regrette ce qu'il t'a fait mais j'ai peur que ça ton ex il regrette mais j'ai peur qu'il n'arrive pas à tenir la route d'accord et on voit qu'il y aura toujours ces blessures du passé deux cœurs qui souffrent là ouais donc il y a quelque chose qui a fait mal à tous les deux donc là on a vu trois hommes on a vu le nouveau on a vu tu te repasses la vidéo Pauline si tu alors donc on va vérifier avec un autre jeu ce que les cartes veulent nous dire donc je vais faire trois je vais faire deux tas je vais canaliser alors il y a ces cartes qui sont tombées là parce qu'il y avait un jeu là je les prends on te dit bien qu'il y a quelqu'un qui est ami mais qui va déclarer ses sentiments on te dit pour l'instant il n'y a il n'y a pas de déménagement d'achat-vente où tu restes chez toi où tu n'as pas envie de partir on te dit que tu es quand même dans un cercle vicieux donc pour moi ça me ferait dire que tu subis quand même pas mal la situation d'être dans un appartement qui ne te plaît pas ou dans un environnement qui ne te plaît pas d'accord ou alors que par rapport à un homme qui te gardait en amitié amoureuse ou qui ne te parlait plus et que tu dépendais de lui peut-être on te dit bien qu'il y a le retour de l'ex mais qu'il y aura encore séparation donc là vous êtes dans une énergie de séparation voilà on dit que par contre pour moi il y a une personne qui est en triangulaire alors je ne sais pas mais je pense que ton ex il est en triangulaire dans quelque chose de stable ou alors il va y être donc moi je n'ai pas trop d'espoir par rapport à votre relation pour l'instant à ton ex et toi pour ton ex et toi alors on va canaliser on va canaliser ton ex donc il y a cette carte qui est là je la prends prochainement des nouvelles de ton ex voilà il y a les rondelles ok tu auras aussi des nouvelles de l'autre mais pour moi ça ne donnera rien de spécial d'accord pas comme tu veux après ne te laisse pas influencer je peux me tromper donc là on canalise l'ex jusqu'à présent ça n'a pas été favorable mais je vais revenir vers toi me rapprocher de toi ton ex qui parle je vais me rapprocher du lien pour essayer de reprendre un contact seulement je vais avoir du mal à bien réfléchir d'accord donc lui il a la pensée qui va toujours qui part toujours en couille c'est à dire c'est comme si quelqu'un qui essaie de faire le bien mais après il n'a pas le ou il n'a pas de tact ou il n'a pas les bonnes façons de de penser d'analyser du coup il y a toujours un truc qui cloche on voit que c'est quelqu'un qui est toujours dans un sacrifice je ne sais pas par rapport à quoi ou à qui ton ex on voit qu'il y aura la fin avec un nouveau départ donc vous allez changer de mode de communication dans le sens où si tu préfères ton ex il y a eu une fin et il y aura un nouveau départ ou c'est ce qu'il voudra voilà voilà on dit quand même que ben tu vois ça ne marchera pas avec le nouveau départ et le malheur ouais ou alors c'est quelqu'un qui est malheureux en couple d'accord mais on va dire que non moi je verrais plutôt quelqu'un qui revient vers toi mais que ça soit au niveau de la communication ou de ce que vous allez vivre ensemble ça ne va pas le faire vous allez vous redisputer mais attention surtout ne te laisse pas influencer parce que je peux me tromper je préfère dire ça ne faites jamais vos vies sur un jeu de cartes d'accord même si je pense qu'il y a des choses qui sortent vraies bien sûr voilà on voit que c'est quelqu'un qui a coupé qui a empêché votre famille d'être heureuse ou alors c'est quelqu'un qui coupe un peu avec quelqu'un de sa famille ton ex il a fait beaucoup d'erreurs ben regarde je te dis erreur et c'est ça ben c'est quelqu'un qui a des énergies d'erreur c'est ce que je te dis c'est quelqu'un qui même s'il essaye de faire bien il est ce qu'il est voilà et ça tu l'enlèveras pas on voit que c'est quelqu'un qui essaye de se corriger de dépasser tout ça mais il n'y aura pas d'abondance c'est ce que je te dis est-ce que ton ex t'aime encore ? ben c'est quelqu'un qui de par le passé n'a pas voulu revenir et t'a laissé tomber pour moi ou est parti avec une femme l'un ou l'autre ou les deux c'est quelqu'un qui est assez protecteur mais qui n'arrive pas trouver le juste milieu c'est quelqu'un qui déborde c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré intérieurement même s'il a une vie rangée ça n'a rien à voir mais c'est quelqu'un qui n'est pas juste voilà alors le nouveau le nouveau celui des réseaux sociaux pour moi regarde on te dit que lui il a beaucoup souffert et qu'il aura du mal à s'engager le nouveau et du mal à écrire aussi ben non pour moi il n'y a pas de vraie naissance avec le nouveau pour moi ça serait un qui viendrait beaucoup plus tard voilà donc on a parlé d'un troisième homme qui viendrait après donc pour moi c'est ni ton ex ni celui avec qui tu es en rapport avec qui tu vas faire quelque chose de durable voilà et on te dit que pour le nouveau regarde la naissance à l'avers le couple à l'avers pas de couple vraiment ou vous allez vous voir une fois ou deux ou trois et après ça s'arrêtera ou alors vous ne vous verrez pas du tout pas de départ mais pourtant il va revenir pour t'ouvrir la porte donc on voit qu'il y aura des communications mais qu'il n'y aura pas de nouveau départ ça va ? ça va ? c'est quoi ce bruit ? hein ? tu t'es pas fait mal ? d'accord excusez-moi c'est ma fille j'ai peur t'as pas glissé ? voilà et oui on voit que ça sera tu vois souffrant que tu n'arriveras pas à faire un truc avec celui sur qui tu as les réseaux sociaux il n'y aura pas de solution pourtant c'est quelqu'un de très sympathique voilà ce qu'on me donne alors les conseils que je peux te donner c'est de rencontrer une troisième personne voilà donc n'espère pas trop ni de ton mari ton ex-copain ni de celui-là je te donnerai le conseil de rencontrer une nouvelle personne on va voir si les cartes te donnent le même conseil d'accord ? parce que ça c'est important alors pour Pauline pour Pauline pour Pauline pour Pauline qu'est-ce qu'on te dit d'autre ? on te dit que pour l'instant tu ne le connais pas encore et que ce n'est pas encore le moment d'accord on te conseille pour l'instant de t'évader de sortir de ta routine et de chercher d'accord ? ne cherche pas trop à comprendre essaye juste à rencontrer le plus possible et on te dit de faire fit des différences voilà voilà et on te dit de sortir c'est ce que je te disais sortie distraction évasion voilà prendre tout ce qu'il y a à prendre dans les rencontres et on te dit que c'est comme ça que tu rencontreras l'amour véritable pour moi que tu n'as pas encore rencontré voilà maintenant qu'est-ce qu'on me donne j'aimerais voir vers quand vers quand ça arrive c'est-à-dire qu'on me donne un peu les temporalités à la fin du sixième mois je dirais que pendant six mois même si tu rencontres il n'y aura pas d'ancrage à la fin du sixième mois d'accord ? tu peux rencontrer cette personne fin juin et que ça aille bien et que tu t'engages vers août août-septembre d'accord ? voilà on me dit que quand même tu vas avoir des choses qui se vont se passer fin septembre donc oui tu vas avoir des nouvelles de la personne à laquelle tu penses le nouveau par contre il y a une énergie tierce d'accord ? moi pendant cinq mois tu vas être un peu bloqué je dirais dans ton sentimental cinq mois ça fait quoi ? octobre novembre décembre janvier février c'est ce que ben oui c'est ça donc la vraie rencontre elle se fera après et oui on te dit le six d'action au sixième mois entre le sixième mois prochain et le neuvième mois prochain d'accord ? voilà et c'est là qu'il y aura l'amour et l'essentiel je pense on va voir si la carte de l'essentiel sort pour lui oui à la fin du sixième mois regarde le six il fait que sortir six six d'accord ? ça peut être en juin mais moi je dirais dans six mois voilà qu'est-ce qui se passe ? ben on te dit qu'en octobre c'est pas un bon mois pour toi pour l'amour donc continue à rencontrer fais ce que tu as à faire n'écoute pas le tirage mais pour moi c'est pas en octobre tu vas pas tomber amoureuse en octobre et je pense que le mois d'octobre ça va un peu on voit que depuis fin juillet et fin août ton ex il switch il va revenir vers toi il a encore un peu des sentiments pour toi mais j'ai l'impression qu'ils sont ambigus ces sentiments pour moi tu feras couple fin juillet ou fin du septième mois fin du septième mois c'est octobre novembre décembre janvier février mars avril ben oui vers la période du bélier voilà tu feras couple tu retrouveras beaucoup de force en couple avec la fin du septième mois ça peut être fin juillet mais je pense que ça sera avant ouais et on te dit bien compter six mois avec la tentation à l'envers voilà ça veut dire que pendant six mois ben il y a personne qui va vraiment te tenter ou alors tu tenteras pas autant la personne alors le nouveau tu auras des nouvelles tu peux le voir mais j'ai l'impression que ça sera pas durable entre vous voilà et on te dit bien que ça risque d'être un peu un miroir aux alouettes il se disperse un peu lui je sais pas si c'est pas un signe d'air balance verso gémeaux tu me diras ouais on voit quand même que là il y a quand même une histoire d'amour qui va démarrer alors avec qui dans combien de temps ben non il y a la salle d'attente ouais donc quand on va me donner la date on te dit qu'il y aura une belle histoire d'amour qui va démarrer mais qu'il faut attendre et je pense qu'il y a du six donc six mois et on va vérifier allez donnez moi le chiffre s'il vous plaît quatre quatre mois bidibomb quatre mois minimum octobre novembre décembre janvier donc déjà nouvelle année 8 ouais 8 à l'envers 8 à l'endroit pour moi tu concrétiseras vraiment un engagement en août prochain fin août prochain mais tu rencontreras bien avant la personne ouais et vous vous installerez peut-être ensemble en septembre prochain ouais ils auront une installation ensemble mais là tu dois rester quatre mois ou quatre semaines comme ça alors moi je dis quatre mois mais attention la dernière fois j'ai dit un mois à une consultante et en fait c'était un jour donc moi je pense je resterai quand même sur les mois voilà ouais fin du quatrième mois et du septième mois entre la fin de janvier février mars avril et fin juillet entre fin avril et fin juillet voilà pour le sentimental ok sinon on me dit qu'à partir de maintenant jusque dans un mois tu peux rencontrer tu peux avoir des contacts sympas mais qui pour moi ne mèneront pas à ce que tu veux voilà et on voit alors la force cachée de la nuit 14 et le valet oui on voit qu'il faut attendre six mois pour moi ouais c'est ça six de coeur avec l'homme qui se déclare pas dans les énergies et pour voir la face cachée de la lune la sortie du tunnel au niveau affectif vraiment avec quelque chose de concret c'est du six mois donc un octobre novembre décembre janvier février mars mars avril voilà donc je pense que je t'ai donné les infos les conseils chercher activement quelqu'un sortir le plus possible c'est ce que l'oracle de la boussole et toilette te demande on te dit de te rééquilibrer par rapport à une maison ou c'est finir des travaux ou alors aménager ta maison de manière à ce que tu sois mieux dedans si tu dois changer de maison on voit qu'il y a un blocage mais on voit quand même que alors me dire qu'est-ce que qu'est-ce que ton ex-mari a à te dire je suis mal entouré mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de coeur et de conscience je suis également parfois mal conseillé ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte donc lui il est mal entouré il a des énergies tierces et il commence oula il commence à en prendre conscience je pense d'accord non je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations donc si tu te poses une question par rapport à lui est-ce que tu vas revivre quelque chose avec lui non est-ce que ça va marcher non mais ça je te l'avais dit avant hein ma belle alors ne vous regarde pas le bordel qu'il y a derrière parce que je suis en train de tout ranger je fais tout mon ménage de printemps et je regarde aussi des trucs d'amis donc il y a du bordel envie de te faire l'amour et bien j'ai l'impression qu'il aura un regain de désir mais comme je t'ai dit ça va être une forme de manipulation hein voilà donc même s'il vient pas pour te manipuler il compte se servir de toi comme il l'a fait auparavant hein je dis pas qu'il n'y a pas eu d'amour entre vous hein mais je dis que là on voit bien que et le nouveau alors celui que tu as rencontré sur internet qu'est-ce qu'il te dit euh peut-être voilà donc en ce moment il est dans le peut-être euh je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé tout reste à faire donc ça correspond bien à ce qu'il te dit actuellement tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises donc on voit bien que lui il est dans le peut-être mais tu vois ça parle hein puisque tu le connais pas qu'est-ce qu'on peut me donner pour le nouveau que Pauline a rencontré sur internet est-ce que ça va donner quelque chose de sérieux ou pas moi je pense pas mais tu peux être amené à le revoir quand même il est sympa je ne suis pas prêt voilà donc euh je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap il me reste des choses à gérer à régler donc il va peut-être te dire des choses comme ça je viens vers toi je reviens vers toi et j'en ai envie je suis prépare moi je suis prêt à venir vers toi prépare moi à t'accueillir donc il va venir vers toi dans un premier temps mais j'ai l'impression qu'il ne sera pas prêt à construire moi c'est ça que ça me dit il va dire peut-être et après je pense qu'il ne tiendra pas la route où vous allez vous perdre de vue mais ne te laisse pas influencer s'il te plaît ne te laisse pas influencer s'il te plaît parce que vraiment il ne faut pas se laisser influencer parce que tout le monde peut se tromper moi en général je ne me trompe pas trop mais ça m'eût arrivé très peu mais ça m'eût arrivé et je n'aime pas que les gens agissent en fonction de ce que les cartes leur disent d'accord tu agis comme tu dois agir si tu te dis Sélénale s'est trompée ce n'est pas grave et bien tu fonces et tu verras la suite d'accord voilà je ne suis pas disponible alors lui va te faire comprendre qu'il n'est pas disponible et je m'interroge sur ma vie voilà donc il va avoir la tête ailleurs il ne sait pas où il en est on a vu le peut-être donc dans un premier temps il va te sembler super sympa super jovial et tout mais tu vas vite voir que si tu si tu si tu grattes un peu voilà où il en est ton ex-mari l'ex ou l'ex ton ex l'ex de Pauline une carte pour le définir le roi de parchemin lui c'est quelqu'un qui est très carré sur les engagements donc pour moi il est engagé avec quelqu'un ou dans le travail ouais et bien on voit qu'il va signer quelque chose et notamment peut-être par rapport à une acquisition immobilière donc lui il serait plutôt dans son travail ses contrats on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre un nouveau départ avec toi parce qu'il n'a pas trouvé d'équilibre émotionnel ou alors que que vous n'avez pas trouvé d'équilibre dans cette relation donc ça corrobore ce que je te disais tout à l'heure pour le nouveau pour celui que tu as rencontré sur internet le conseil que je donne toujours c'est qu'il te court après c'est à dire on n'est pas là pour qu'il nous court après mais n'écrit pas en premier et ne prends pas d'initiative en premier parce que si tu commences comme ça c'est que le mec il n'est pas intéressé dans les airs donc lui il n'a pas de recul sur la situation donc il ne prendra pas le temps d'avoir le recul suffisant et on voit que c'est quelqu'un de très sympathique avec qui tu peux avoir des atomes crochus tu peux même commencer quelque chose avec résultat je pense que tu as une différence d'âge avec lui tu es plus âgé ou plus instruite que lui et tu vois il t'admire cet homme il peut t'admirer pour ta beauté ou ta gentillesse ou tout ce que tu lui apportes mais on voit que c'est un homme qui est assez libre dans sa tête qui est assez guéri quand même et qu'il y a quand même beaucoup de choses à donner d'accord qu'est-ce qu'il va te donner à toi ça c'est le nouveau que tu as rencontré sur internet on voit que pour l'instant il est pris dans des choses où il ne sera pas tellement libre pour toi on voit que c'est quelqu'un qui est assez spirituel et qui essaie qui essaiera un peu de savoir qui tu es alors comment ça se termine avec le nouveau on voit que c'est quelqu'un qui est très protecteur par rapport à un enfant donc c'est quelqu'un qui sera peu disponible pour toi ouais veut exaucer mais on voit que alors cette personne tu peux avoir des communications avec lui le nouveau tu vois oui tu auras des nouvelles mais il ne sera pas en accord avec toi il ne te conviendra pas ou tu ne lui conviendras pas tu vois qu'est-ce qu'on eh oui tu vois on voit que c'est quelqu'un qui est très fort mais qui peut être un peu dominant et on voit que c'est quelqu'un qui est dans une période de découverte actuellement ou qui voyage beaucoup d'accord mais donc on voit que pour l'instant tu ne pourras rien construire avec lui donc c'est ce que je te disais voilà Pauline alors mets-moi ta question si tu as une question en particulier alors pour tes dettes oui tu m'avais dit pour les dettes qu'est-ce que qu'est-ce que ça va être bon pour les dettes pour les dettes qu'est-ce qui va se passer pour Pauline ben là pour moi tu dois avoir quelqu'un qui est dans les finances ou un notaire ou un avocat ou quelque chose comme ça et tu vas trouver un arrangement avec un homme de loi ou un homme de l'administration pour ses dettes oui on voit que ça t'a rendu malade mais que là il y a quelque chose à vendre par rapport à un bien que tu as vendu mais sinon et on te dit de vendre alors je sais pas ce que ça veut dire on voit que c'est comme si on t'avait arnaqué de l'argent ou si tu avais perdu de l'argent ben écoute pour l'instant il y a quelque chose qui est pas tranché par la loi d'accord et pour moi tu auras pas d'ennui pour l'instant alors oui on voit que toi il y a une femme qui peut t'aider dans cette situation donc prends un recours auprès d'une femme c'est ce qu'on me donne pour moi tu vas trouver un accord avec la carte de la vie conjugale ça veut dire accord parce que là on est dans le domaine voilà mais on voit que ça ça te porte soucis on voit que des fois tu n'endormais plus la nuit mais on te dit attention cette histoire va bien se finir donc ne t'inquiète pas trop voilà je veux que tu regardes la vidéo si tu te souviens plus tu la regardes plusieurs fois je vais la laisser poster donc on va voir si on va voir si je n'ai pas allez comment ça va se passer pour les dettes de on voit quand même qu'il y aura aussi quand même encore une mauvaise nouvelle ou des papiers à faire voilà c'est comme si tu avais été escroqué avec la carte du voleur par une personne qui a été fausse on voit que tu attends une décision de justice ou que tu attends de voir quelqu'un un homme de loi c'est ce que je te disais on voit que pour l'instant il n'y a pas d'accord qu'il faut se déplacer il y a quelqu'un qui est loin là il y a une situation qui me parle de distance avec toi ben on voit que oui tu es perdante de toute façon pour moi tu es perdante alors est-ce que ça va bien se terminer cette histoire il y a une perte d'argent là mais il y a un homme qui va devoir trancher un homme derrière un bureau je pense que c'est un homme de loi est-ce que ça a rapport à voir avec succession héritage peut-être on voit qu'il y a une famille il faut que tu te mettes d'accord avec quelqu'un de ta famille ou alors une communauté de gens il y aura un accord qui sera trouvé ben pour moi écoute il y a des sommes d'argent qui n'ont pas été versées là pour moi tu es dans l'attente mais il n'y a pas de changement c'est encore bloqué pour moi ça va devoir passer au tribunal et tu recevras des nouvelles d'accord voilà tribunal ou conciliation résultat ben le résultat c'est que c'est un homme qui va résoudre ça certainement un homme de loi ou quelque chose comme ça d'accord tu devras passer pour un homme par un homme et on te dit que c'est bon on te dit que tu ne seras pas sanctionné et que ça sera bon ou alors si tu attends une somme d'argent tu vas la récupérer sinon pour moi il y a un jeune enfin entre 30 et 45 ans qui est bon et c'est à cet homme c'est cet homme qui va tout booster et on te dit que sinon tu ne seras pas censuré d'accord et qu'on te fera cadeau d'une partie de la somme ou que tu pourras t'arranger donc pour moi c'est bon d'accord voilà et on te dit qu'il y a quand même un homme qui t'a fait faux bon qui t'a créé du souci dans cette affaire d'accord le résultat c'est les grands honneurs on dit qu'il faut absolument que tu t'occupes de cette histoire mais pour moi c'est bon pour moi tu vas t'en tirer bien bien donc moi ce que j'aimerais te dire Pauline je vais tirer 2-3 cartes sur tes énergies 2-3 cartes sur tes énergies alors la vie est précieuse et sacrée j'en prends soin ça c'est toi tu es consciente de ça parce que je sais que mes guides me protègent cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie donc toi tu es dans un moment où on te dit que tu prends pleine conscience malgré tes soucis que la vie est précieuse qu'elle est belle et on te dit que tu es pleine de vie on te conseille d'être beaucoup dans la vie d'ailleurs on t'a conseillé avec ce jeu là de beaucoup sortir de beaucoup faire de choses comme ça ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur tu es une idéaliste et tu as raison la vie est un mouvement perpétuel j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle on te dit de lâcher prise et de pas trop t'inquiéter mais on te dit que tu as cette maturité là voilà c'est aussi les conseils qui te sont donnés donc Pauline tu me diras ce que tu as inspiré la guidance si tu as encore une petite question je ne te ferai pas une vidéo très très longue mais je pourrai te faire une toute petite vidéo demain pour répondre à une question si je n'ai pas assez répondu ou approfondi voilà je pense que j'ai répondu à toutes tes questions justement si tu as besoin de précision tu me le dis hein bye bye on me parle d'un signe de bélier alors je ne sais pas qui c'est tu me diras bye bye on me parle d'un signe de bélier on me parle d'un signe de bélier